Vous avez compris ce qu'est en train de faire Pfizer ? Pfizer est en train tranquillement de faire faillite. Ah ! Vous savez pourquoi ils font faillite ? Pour être insolvable. Pour ne pas devoir rendre des comptes. Pour que tous leurs actifs soient transférés ailleurs par leurs actionnaires qui vont réinvestir dans Google, dans Amazon, dans Facebook, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez fait un casse, quand vous avez fait le casse du siècle, vous disparaissez. Vous dissolvez l'équipe. Vous êtes insolvable. L'omago, il est caché. Il est introuvable. C'est exactement ce qu'est en train de faire Pfizer. Donc comprenez que, probablement, nous n'obtiendrons pas réparation de Pfizer. Quelques milliards. Qu'est-ce que c'est ? Une paille pour eux ? 1000 balles pour un utérus perdu. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que la réparation, elle n'aura probablement pas lieu à cet endroit. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Mais ça veut dire que la réparation, il faut l'aspirer à un autre endroit. À retisser le lien, à reconstruire nos institutions, à empêcher, peut-être définitivement, et ce ne sera jamais définitif, ce sera un long cycle de recommencement, mais que pour nos enfants, ça ne se reproduise pas, qu'on arrête de leur injecter des choses qui soient toxiques. Et donc, évidemment, je vous l'ai dit, la première étape des enfants d'Hippocrate, c'est retrait du marché des vaccins ARN. Reconnaissance des victimes des effets secondaires qui, jusqu'ici, avaient que leurs yeux pour pleurer. Mise en place de l'aspect écologie, de la recherche, des traitements qui fonctionnent pour permettre d'amoindrir leurs souffrances et peut-être de les guérir, qui sait ? Ça, c'est la première étape. Mais ensuite, si ça marche, si on voit que quand les citoyens mettent le pied dans la porte, quand ils se mettent ensemble, quand on met ensemble des scientifiques, des chercheurs, des médecins, des universitaires, des victimes d'effets secondaires, des citoyens, des gens des institutions, si on voit que ça marche, et je ne vous garantis rien, je ne suis pas sûr que ça marche, par contre, on fera tout pour que ça marche. Et à la fin, on pourra se regarder dans une glace. Et si ça marche, parce que moi, je suis convaincu que ça va marcher, mais je ne veux pas vous vendre du rêve, je sais que ça marche. Ça va marcher aujourd'hui, ça marchera. C'est inarrêtable, la paix. La non-violence, c'est inarrêtable. C'est très joyeux, quand on y pense.